Bonjour mes anges, j'espère que vous allez bien ce matin, nous sommes juillet 4 mars 2021 et je suis heureuse de vous retrouver pour les énergies du jour, je vais reforcaliser un peu voilà, ok, alors ce matin on va regarder les énergies avec l'oracle guidance des apophanges on va découvrir tout de suite, alors la carte 38, coucou ceux qui se connectent aujourd'hui on vous parle de gratitude, de manifestation, donc là c'est vraiment une invitation à être de plus en plus dans la gratitude, alors je sais qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui essaient de vraiment être dans cette dynamique de gratitude simplement parce que la gratitude c'est un signal qu'on envoie à l'univers pour dire ok ça c'est bien, j'aimerais merci pour ça parce que ça c'est bon pour moi et en gros on lui envoie le signal, ok tu peux m'en envoyer d'autres voilà, donc bonjour bonjour hop, j'ai mes animaux qui font le bazar ce matin, bon bref donc là invitation à la gratitude, donc ça peut être plein de petits rituels vous savez comme mettre un petit papier avec les petits merci de ce qui s'est bien passé merci dans votre journée, merci parce que tiens j'ai revu un ami, merci parce que je sais pas j'ai gagné une petite somme d'argent, merci parce que je me sens entourée d'amour, merci voilà essayez d'apprendre de plus en plus à être dans cette gratitude parce qu'en plus ça accélère donc la manifestation c'est à dire la réalisation et bien de tout ce que vous souhaitez dans vos vies en gros c'est ça donc là aujourd'hui essayez vraiment de remarquer si quand quelque chose de bien vous arrive vous dites merci pour ça voilà, c'est ça et je pense que vous allez ouais peut-être, ça peut être aussi aujourd'hui quelque chose qui devient réalité pour vous, un rêve qui devient réalité une demande, une affirmation que vous faites à l'univers qui devient réalité aussi, d'accord ? et puis c'est une invitation à continuer à être dans cette gratitude pour recevoir encore plus voilà, donc c'est une belle carte ensuite nous avons la carte des Gémeaux donc là si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux signunaire Gémeaux le message peut être renforcé pour vous par rapport à la manifestation et à la gratitude d'accord ? mais avec le Gémeaux on vous parle de quoi ? on vous parle surtout de communication de créativité aussi du fait de vouloir peut-être apprendre de nouvelles choses vous savez, de vouloir vous renouveler d'apprendre plein de choses, etc ça peut être aussi le Gémeaux une forme de dualité d'accord ? il y a peut-être quelque chose en vous qui n'est pas encore clair ou il y a une petite lutte interne donc quelque chose comme ça donc je vous invite à essayer de voir si justement dans la matérialisation de ce que vous voulez si vous êtes bien clair à la fois dans vos demandes de façon à pouvoir matérialiser le plus rapidement possible vous voyez ? s'il y a une petite contradiction c'est-à-dire que si vous demandez quelque chose mais qu'à l'intérieur il y a une petite résistance vous risquez de ne pas réussir à matérialiser donc là peut-être aller regarder à l'intérieur de vous si quand vous faites une demande à l'univers ou par rapport à un projet s'il n'y a pas une petite résistance quelque part qui vous enquêtinerait pour aller manifester ou pour aller réaliser ce projet c'est ce que je ressens aujourd'hui voilà mais pas grand-chose c'est juste pour moi à éclaircir parce qu'en plus on a une belle pleine lune pour moi c'est peut-être aller révéler certaines choses peut-être dont vous n'aviez pas conscience avant donc c'est plutôt bon après c'est dans n'importe quel domaine bien sûr ensuite sur le plan relationnel et sentimental alors c'est reparti pour un coup de nettoyage on me dit là que vous entamez un nouveau cycle de nettoyage qui va prendre encore du temps alors on sait très bien que quand on évolue quand on est dans cette évolution spirituelle etc on est amené à faire pas mal de nettoyage de libération et surtout dans les relations d'accord donc là on a pas mal nettoyé depuis un certain temps et là on vous dit on enchaîne sur quelque chose donc il y a peut-être des nettoyages plus profonds qui se font par rapport au relationnel et au sentimental des vieilles relations ou des relations présentes mais en fait ça peut venir de n'importe où c'est juste qu'on va aller libérer une couche supplémentaire donc voilà donc aujourd'hui ça peut être il peut y avoir des choses qui remontent par rapport à votre vie relationnelle et sentimentale et c'est pour que ce soit nettoyé donc laisser aller, lâcher ça peut être des prises de conscience puisqu'on a vraiment ces cartes-là donc c'est des prises de conscience par exemple que dans votre vie sentimentale vous étiez peut-être dans des schémas par exemple et puis là vous prenez conscience que bah mince non en fait mais c'est pas ça que je veux dans ma vie donc bah forcément les nettoyages vont aller avec vous voyez ce que je veux dire voilà bah oui on réaligne en fait voilà c'est ça on réaligne par rapport à ce que vous voulez vraiment mais à partir du moment où vous avez fait la lumière sur ce que vous vouliez vraiment voilà donc bon écoutez il n'y a pas de ça va ça va ça va puis on va aller voir parce que je vous ai fait un tirage avec les fameuses planches breloques donc ça c'est la petite planche breloque c'est la le format A5 la grande elle fait deux fois ça en fait voilà alors aujourd'hui on vous dit quoi par rapport à la planche breloque on va essayer de se mettre tout de suite alors attendez hop on va voilà je ne sais pas si vous voyez bien voilà alors au niveau de l'amour et du travail on a quand même l'arbre de vie qui est un excellent symbole et qui moi me dit que vous retrouvez en tout cas comme une force de vie où il y a peut-être quelque chose de nouveau qui peut arriver aussi parce que on sait très bien que l'arbre de vie c'est lié à la naissance donc on peut avoir un nouvel amour ou un nouveau projet dans le travail un nouveau contrat dans le travail par exemple on voit aujourd'hui qu'il y a quelque chose d'inattendu vous voyez on parlait tout à l'heure de manifestation il y a peut-être à partir du moment où vous faites cette éclaircie en fait à l'intérieur de vous et où il n'y a plus de dualité justement il peut y avoir quelque chose d'imprévu qui arrive et qui révolutionne tout c'est bien au centre en plus du plateau donc là ça peut aller impacter n'importe quel domaine de votre vie d'accord donc il peut y avoir quelque chose d'inattendu un petit coup de pouce voilà dans un domaine au niveau de la famille aujourd'hui les énergies sont plutôt harmonieuses on le voit ici donc que ce soit votre famille la famille que vous ayez créée ou celle si vous habitez encore chez vos parents voilà je ne sais même plus comment elle se met la tête sur le 6 je pense que c'est comme ça voilà alors ensuite on a à l'extérieur d'accord à l'extérieur on a les bonbons et on a la lettre K pour moi quand c'est à l'extérieur du cercle ça veut dire que c'est quelque chose qu'il faut sortir de votre cercle vous voyez qu'il faut éloigner donc là moi la première chose ça peut être les plaisirs mais là alors il y a deux interprétations possibles soit en ce moment enfin qu'il faut qu'il est éloigné c'est pas qu'il faut éloigner qu'il est éloigné de votre cercle soit c'est qu'en ce moment vous ne vous faites pas assez de plaisir vous ne vous faites pas assez de douceur d'accord c'est hors de votre cercle et là on va vous demander peut-être d'essayer de vous faire un petit peu plus plaisir de penser à vous soit littéralement ça veut dire comme c'est du sucre qu'il vaut mieux éloigner le sucre aujourd'hui de votre alimentation faire attention au sucre ça peut être ça au sucrerie etc là ici on a le cas en plus qui est placé entre le plutôt côté travail et argent mais bon ça peut être n'importe quel autre cercle donc si vous avez un prénom quelqu'un une personne alors si ça vous parle bien sûr vous savez très bien les lettres si ça vous parle tout de suite vous prenez si ça ne vous parle pas vous laissez tomber mais si vous avez par exemple un Kevin qui vous embête au travail on vous invite à le laisser dans son coin vous voyez par exemple voilà mais ça peut être aussi dans le domaine sentimental là il est plutôt situé sur les finances et le travail mais ça reste valable pour les autres domaines voilà vous voyez surtout vous soyez dans votre ressenti par rapport à ça voilà mes chers anges bah écoutez j'espère que le tirage vous aura plu je vous souhaite une très très belle journée prenez bien soin de vous qu'est-ce que tu me disais ma belle oui trop de sucre en ce moment je dois m'en éloigner ok bah oui voilà moi c'est un peu pareil aussi là en ce moment il faut que je fasse très attention à mon alimentation donc ça me parle aussi tu vois voilà voilà allez je vous fais plein de gros bisous je vous retrouve demain pour les énergies du week-end donc vous savez là cette fois-ci par éléments et puis voilà à très vite plein de bisous moui